bonjour à tous et bienvenue dans clic clac le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle et on n'est pas les seuls on le sait bien parce que visualiser les mondes qui nous entoure sur un tableau de bord qu'on réalise soi même en plus et ben c'est le rêve de plus d'une personne moi en attendant je suis bien accompagné moi c'est qui c'est warko brianza le podcaster et en face de moi j'ai un data architecte et pas des moindres salut malo salut warko et salut la communauté ça fait un petit moment qu'on s'est pas entendu et je suis vachement content de te voir ouais ça fait plaisir de reprendre ce podcast c'est super et puis on se pose des questions à chaque fois et on trouve des réponses grâce à l'outil de visualisation clic sense un outil que vous pouvez télécharger gratuitement et puis c'est simple vous n'avez qu'à cliquer sur les notes d'émission de clic clac pour pouvoir accéder à ce test gratuit on l'explique en attendant joyeusement par l'audio et des tutoriels vidéo alors les tutoriels vidéo c'est plutôt malo qui s'en occupe mais toutes les infos vous pouvez les trouver sur twitter sur le compte handle clic clac ou alors sur les pages de calypse qui est la boîte dans laquelle toi tu travailles malo et qui a une page linkedin et un compte youtube sur lesquels on pose les tutoriels et qu'on communique sur les podcasts j'ai rien oublié je crois que là tu es hyper exhaustif parfait un pitch de fou ouais on peut y aller bon j'avais j'avais envie d'un résumé du dernier épisode parce que tu as posté un deuxième tutoriel où on voit ce que c'est qu'un dashboard catman catman pour catégorie management qu'est ce qu'on y trouve dans ce dashboard malo petit rappel très bien merci worko on a en plus des indicateurs cinq graphes qu'on a fait ensemble grâce à tes bonnes idées deux top 10 qui sont liés au chiffre d'affaires 2018 versus 2017 en multipack et en single unit on a ensuite deux pie chart un pie chart qui est le chiffre d'affaires 2018 par région et on a un deuxième pie chart qui est en fait la distribution et la répartition entre les single unit et le multipack tu fais une différence entre le donut et le de pie chart en termes de je dirais oui si on veut en termes visuels sinon en termes anglo-saxons un pie chart c'est un pie chart mais oui effectivement visuellement on a bien un pie chart plein et puis un donut moi je trouve qu'il est plus chou le donut d'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai une petite remarque à faire sur ce donut mais juste avant pour finir le cinquième graphe les marques qu'on a ordonnées par ordre croissant de chiffre décroissant pardon de chiffre d'affaires 2018 versus 2017 et bien tu as fait un sacré job je te remercie beaucoup d'ailleurs moi même j'ai jeté un coup d'oeil sur ce dashboard j'ai envie de dire les trois choses qui m'ont sauté aux yeux mais toi tu avais envie d'ajouter quelque chose avant oui effectivement tu me donnes le bâton par rapport à ce donut et moi j'étais vraiment étonné sur la répartition de single unit 25% un quart des personnes qui achètent des single unit et je t'avoue que j'ai besoin d'une explication la worko ça me paraît énorme ah ok toi ça paraît énorme bah c'est marrant parce que c'est un des trois inputs que j'allais j'allais mentionner plutôt un output que j'ai que j'ai remarqué trois quarts du chiffre d'affaires généré soit par des bouteilles soit par des canettes c'est ça grosso modo les formats qu'on trouve en magasin et qui sont en multipack c'est à dire ou ces quatre bouteilles ou ces six canettes ou allez par extension 24 bouteilles ou 24 canettes le six pack est au milieu comme un multipack de référence ah pour moi c'était pas une surprise j'aurais même pas été surpris en fait d'avoir 80% ou plus de 80% du chiffre d'affaires généré en multipack j'ai vu en fait ces statistiques sur d'autres catégories boissons également comprend énormément en multipack parce que quand on va faire les courses on aime bien aller les faire une fois dans la semaine en fait ce 75% 75 pour nos amis qui viennent de la france quoi il faut que j'apprenne à compter de différentes manières parce qu'on a plein de francophones différents en europe on a en fait la bière artisanale qui est venu apporter une plus grande valeur à l'unité c'est à dire que bah en suisse notamment une bouteille d'Heineken je vais les citer tout à l'heure je peux déjà le dire là ça coûte un franc 20 à peu près un euro tandis que une bonne bière artisanale ça coûte facilement le triple on est plutôt autour de trois francs 50 ou autour de trois euros et ça fait que du coup tu rattrapes de la valeur et puis l'autre point c'est que toujours avec les bières locales et artisanales on aime bien avoir le choix c'est à dire que moi qui suis pas ce qui est passé beaucoup de temps à préver beaucoup plus que la moyenne devant des rayons parce que j'adore voir les dynamiques parce que je peux vous dire c'est que les consommateurs de bières artisanales il peut facilement prendre des bières à l'unité puis partir avec six bières différentes au final avec les barquettes notamment ouvertes qui sont proposées dans ce sous-segment donc non c'est pas étonnant ok ça pourrait répondre à cette proportion de 1 quart 3 quart tout à fait ok l'autre point qui est ressorti et puis c'est marrant parce que là on parle d'un marché belge où on voit que les hypermarchés ils sont dominants quoi c'est à dire les très grandes surfaces elles font une grosse partie du chiffre d'affaires la majorité en fait puisque c'est plus de 50% mais en fait ce plus de 50% c'est pas 80% malgré tout et j'ai été surpris de voir comment province on veut mettre des guillemets sur le mot province et ben on réalise une part significative du chiffre d'affaires j'ai remarqué également que les magasins de proximité qui ont perdu pendant un bon moment la cote puis qui sont en train de commencer à la récupérer mais ils défendent encore bien leur territoire et donc on est peut-être en comparaison avec la france sur un pourcentage qui est plus élevé pour les magasins entre guillemets de province et des magasins de quartier effectivement là je parlais de la france c'était un peu l'exemple que j'avais où en france on est encore beaucoup dans les grandes surfaces du coup à l'échelle plutôt nationale que à l'échelle locale et c'est bien que tu fasses cette comparaison parce que j'avais l'impression que avec ce graphe en belgique on était quand même relativement loin mais du coup tu me dis que non quand même en belgique finalement les marchés locaux sont relativement bons en termes de part de marché moi de voie mouillée je dirais qu'on aurait eu le même chiffre pour le marché français j'aurais pas du tout été surpris de voir par exemple un deux tiers 65% qui soit côté hyper marché juste pour donner une indication mais j'ai rien vérifié du tout donc c'est une vue de l'esprit je donne peut-être mon troisième point puisque j'avais cité une grande marque tout à l'heure du nom de Heineken j'étais très surpris de voir qu'en gros cette brasserie est seigneur de la vente à l'unité c'est à dire on a vu que c'était un marché de multipack et puis ce fournisseur là il se retrouve en cinquième position dans le top 10 des marques mais par contre il arrive à placer en troisième attend voir c'est qu'en troisième et en cinquième position du top 10 unitaire bah deux références donc ça veut dire que lui il a en fait un mix de ventes où il fait plus d'unitaires et puis une petite idée en fait qui me viendrait comme ça à l'esprit en voyant ces chiffres comme base bah c'est genre quel multipack pourrait être fait pour l'article d'Esperado parce que vendre à ce point là à l'unité bah ça donne envie de vendre en multi-unité quoi mais bon ça à mon avis ils ont la réponse à cette question au sein de cette brasserie et puis bon on n'en saura pas plus c'est une vue de l'esprit de nous puis si vous l'avez pas et n'hésitez pas vous savez où nous trouver très bien très bien et puis tu sais je suis resté peut-être avec une faim plus qu'une soif parce que je me suis rappelé de toutes les analyses des présentations que je faisais à mes clients et c'est vrai qu'il y a un aspect magasin alors des fois un peu plus sensible mais où effectivement on regardait c'est quoi les meilleurs magasins quelle est la performance d'un magasin par exemple sur cette catégorie ou cette sous-catégorie et puis c'est quoi les plus mauvais quoi et puis du coup on avait bah une queue de peloton pour les mauvais puis on avait un top un top 10 comme tu disais tout à l'heure mais cette fois par rapport au magasin puis je me demandais si avec allez t'as pas de baguette magique mais on va dire que tes doigts sont magiques si tout d'un coup on arrivait encore tu sais à placer cette information là en sachant que moi je serais déjà preneur peut-être pour montrer aussi à nos auditeurs comment ça se fait on prendrait peut-être une région genre Ausbelgien c'est la plus petite donc j'essaie de te l'enfiler un petit peu par la porte de derrière mais je me demande comment tu réagis à ça mon cher Malo pas mal, pas mal, bien joué tu l'as dit, on peut très bien faire une deuxième page en se basant sur un top 10 et un bottom 10 donc c'est exactement ce que tu disais les 10 premiers et les 10 derniers pour faire trivialement l'analogie et en partant de ces deux graphes répartition du chiffre d'affaires par magasin on prend une région, effectivement peut-être celle qui est la plus significative des régions en Belgique et puis on fait cette analyse avec les meilleurs et les moins bons si je puis dire c'est un truc hyper utile c'est vrai que c'était pas abordé avec tous mais alors je pense que de le montrer puis de voir si on écape ce serait déjà pas mal donc toi t'es d'accord tu valides la requête ouais je pense que c'est une requête qui est relativement facile compte tenu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et je pense qu'on peut y arriver et que ça soit encore plus pertinent dans l'analyse des données donc je prends le challenge et bien je prends et bien merci Malo et donc vous savez à quoi vous en tenir et ce que vous allez retrouver au menu des prochains tutoriels donc nous aurons ce top 10 et ce bottom 10 montré par Maître Malo bien est-ce qu'on passe à la partie news et ou events c'est vrai qu'en période de Covid des events je vous dis tout de suite on en aura moins mais des news il me semble qu'on en a quand même on en a quand même j'en ai une en tout cas qui vient du monde click avec la fin de la maintenance pour click view sur la version 11.2 pour ceux qui seraient encore sur cette version qui date depuis un petit moment déjà j'allais te demander justement une millésime ça fait quelques années qu'elle a été lancée ça fait je dirais 7 ans, 8 ans j'ai plus exactement l'année précise mais ça fait un petit moment donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre temps et voilà le fait de pouvoir passer sur une version je dirais supérieure et donc de meilleure qualité en général quand les versions sortent c'est pour être de meilleure qualité mais c'est quoi la conséquence à part ça quand on reste sur une version qui est plus supportée ? alors la conséquence c'est que dès qu'il y a un problème technique sur la version que vous utilisez click ne supportera plus ce point donc vous pourrez remonter le ticket il ne sera pas traité et puis après vous n'aurez plus aucune amélioration sur cette version là donc toutes les améliorations des versions et des patchs qui sortent dans les années et dans les trimestres qui viennent ne sont absolument pas pour cette version là donc c'est quand même les deux risques maintenant les solutions elles sont rapides et efficaces on upgrade donc on met à jour notre version à la version la plus récente de la version 11 à la version 12 ou c'est la plus récente forcément ? non, tu peux passer à la 12 ou tu peux passer à la plus récente si tu le fais d'un coup il faut effectivement bien préparer parce que tu as quand même un gap de 7-8 ans d'années de release donc il faut faire attention et bien prendre les précautions nécessaires mais sinon ça se fait complètement ou sinon si vous avez bien aimé les premières vidéos qui présentent ClickSense et que vous trouvez ça plus intuitif plus sympa à utiliser pour le même prix vous passez vos licences en version ClickSense et bingo vous pouvez attaquer avec de jolis dashboards catégorie management ou non et ça ne coûte rien de plus donc de switcher à ClickSense ? non, le transfert est gratuit qui est vraiment pris en compte dans le transfert de la maintenance et de la licence de Cliveau vers ClickSense et on ne voudrait pas oublier les fétichistes du 11 j'imagine qu'ils existent même s'ils ne sont pas nombreux je présume que la fonction la fonction que la version continue à fonctionner c'est-à-dire vous pouvez comme moi utiliser votre bonne vieille version d'Adobe Photoshop qui date de 2001 elle s'ouvrira toujours vous pourrez toujours travailler sur des calques mais il n'empêche qu'il y a des tas d'autres fonctionnalités qui n'existent pas dans cette version-là donc les fétichistes pourront être malgré tout comblés tout à fait à leur risque et péril alors moi j'ai des infos de data de mon côté c'est Calypse qui a lancé justement une survey online donc c'est une étude à laquelle vous pouvez participer si vous aimez les données puis si vous aimez bien l'innovation et que vous vous sentez concerné par la santé le Covid du coup ça rappelle qu'on aime bien se sentir en vie et bien il y a une étude qui s'appelle Ensemble créant la santé de demain qui raconte comment pourrait ressembler un parcours patient demain voire après-demain moi j'ai bien aimé me projeter j'ai participé à cette étude puis du coup c'est pour ça que je vous invite également à y participer à votre tour comment pourrait se passer l'expérience au sein d'un hôpital au sein d'un établissement de santé et puis avec quelques idées qui ont été suggérées typiquement pour les temps d'attente ou finalement comment aller aux urgences alors qu'on est à la maison et qu'on ne se sent pas bien et qu'on a juste son téléphone en face de soi voire même de prendre rendez-vous aux urgences donc des trucs un petit peu fous comme ça contre-intuitifs mais moi j'ai répondu en 5 minutes et en plus vous avez même le bonus de comment ont répondu les autres à la fin c'est gratuit donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qu'on va mentionner dans les show notes toi t'as participé Mathieu ? ouais j'ai participé effectivement c'est 5 minutes en plus c'est intéressant et assez curieux dans le bon sens du terme de pouvoir voir les réponses après de tout le monde enfin en tout cas la répartition donc n'hésitez pas à le faire et puis vos inputs seront vraiment importants aussi pour nous la suite donc bah suivant les inputs et puis si j'ai accès aux réponses peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine émission mais en attendant bah ensemble créons la santé de demain on vous pose le lien dans les notes d'émission et puis faites-vous plaisir quoi ceux qui sont un peu plus audio que lecture j'avais également un podcast alors celui-là je le connais mieux parce que c'était moi qui étais une des deux personnes autour du micro on arrive vers la fin d'année alors je sais que les plans ont beaucoup changé toujours la faute à ce maudit virus il n'empêche on se pose des questions pour l'année prochaine et puis bah la data est au coeur de toutes les réflexions stratégiques désormais et c'est un épisode qui date de début octobre que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Benjamin Protet qui est le consulting director pour business et décisions suisse et où on répondait à la question comment se préparer à la prochaine crise évidemment grâce aux données il y avait un propos que je vais vous dire de la part de Benjamin je vais même lui accorder les mots de la fin déjà je me demandais si tu avais écouté ce podcast toi non je crois que j'ai pas j'ai pas écouté ce podcast alors je te le recommande vraiment vivement parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il cause et qui fait un focus sur les PME oui bonne idée non bah je prendrai le temps alors dans le lien de l'audio j'écouterai également ce podcast exact je vais vous poster ça je vais vous poster ça et puis je vous donne d'ores et déjà les mots de la fin parce que quand Benjamin Protet les a cités moi ça m'a sidéré c'est la première fois que j'entendais ça j'ouvre les guillemets 15 à 30% du chiffre d'affaires annuel d'une société est dépensé à cause de la non qualité de ces données je ferme les guillemets comme ça vous avez l'impression qu'il exagère et qu'il bluffe si vous cliquez sur le lien qu'on vient de mentionner vous aurez les 3 sources qui sont des sources extrêmement sérieuses il regarde parmi les sources pour ceux qui sont fans de ces tech reports et je peux vous dire que les deux autres c'est des cabinets de conseil et franchement 15 à 30% du chiffre d'affaires annuel on n'est vraiment pas sur une tranche qui est anodine non mais c'est clair quand tu vois ce chiffre là tu te rends vraiment compte de l'importance de plus en plus d'utiliser la donnée et dans la bonne façon d'utiliser la donnée pas simplement utiliser la donnée pour utiliser la donnée et c'est énorme un point où il mettait le doigt je trouvais que ça faisait mal c'est qu'il disait mais normalement en une bonne direction elle connait dans son budget marketing ce que ça lui coûte la publicité elle connait l'effort qu'elle doit faire au niveau vente voire au niveau infrastructure il y a des capex par exemple qui sont prévus même sur plusieurs années par contre vous demandez aux personnes ce que ça leur coûte d'avoir des données pourries ou des systèmes d'information pourris alors à part entre guillemets les embêtements que vous avez quand ça ne marche pas comme vous voulez en fait ça coûte de l'argent on manque à gagner on support et en fait il y a des gens qui arrivent à mesurer ça et donc posez-vous la question ou écoutez Benjamin Protet qui chiffre à l'appui nous dit qu'il faut faire autre chose que de traiter des données qui sont de mauvaise qualité et qui nous dit aussi un petit peu comment toi en l'occurrence tu as également des réponses Malo mais je pense que ça faisait du bien et ça mettait les idées en place d'avoir ce chiffre 15 à 30% du chiffre d'affaires annuel d'une société dépensé à cause de la non qualité de ces données je crois que c'est le mot de la fin il porte trop bien son nom et puis moi je profite de te remercier pour le temps que tu nous as accordé alors que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pour préparer ce super tutoriel qui est disponible sur Youtube le compte Calypse nous on va se retrouver dans les semaines à venir avec un nouvel épisode où c'est moi qui vais me coller en fait un dashboard j'avais envie d'essayer toutes tes belles méthodes et puis en fait une fois que j'aurai essayé mon dashboard sur un set de données où on va rester dans les liquides mais on va changer un petit peu d'ambiance parce que j'aimerais bien voir une analyse de vente autour d'un réseau de stations de service je vous en dirai plus en fait lors du prochain podcast que j'aurai avec toi c'est à dire que je vais faire mes devoirs je vais regarder les tutoriels que tu as brillamment postés il y en a déjà deux qui sont en liste le troisième va arriver avec le top 10 et le bottom 10 exactement je vais peut-être atteindre celui-là avant de me mettre moins à la tâche et puis une fois que je t'aurai montré voir si j'ai le stemple de qualité que tu m'accorderas ou pas on verra lors du prochain épisode on verra bien mais fais pas trop bien parce que j'aurais plus rien à faire pour le podcast je me fais pas trop de soucis sur le fait que tu auras quelque chose à faire dès qu'il sera picobello puis que j'aurai ton stemple j'aimerais bien le présenter à un autre vendeur puis voir en fait ce qu'un expert de la vente il en pense super moi ce sera super input intéressant voilà le menu deux plats qu'on vous propose pour les semaines à venir et il y en aura d'autres à venir je vous rassure en attendant et bien clique là le podcast c'est déjà un épisode 000 et l'épisode 001 que vous écoutez là et puis vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur LinkedIn et sur Youtube n'oubliez pas les comptes Calypse où on poste régulièrement toutes ces infos allez bye bye salut la communauté salut Warco Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.